Calédonie Ensemble dévoile ses propositions sur l'avenir institutionnel du pays. Dans un document de 48 pages intitulé « Proposition de convergence entre Calédoniens pour un grand accord », Calédonie Ensemble, le groupe UNI et l'UCE ont travaillé durant trois mois pour aboutir, selon Calédonie Ensemble, à un document consensuel. Je pense qu'il est plus que temps. D'abord, le sujet est capital essentiel et il intéresse tous les Calédoniens. Ensuite, ces discussions méritent d'être totalement publiques et transparentes. Et ensuite, elles méritent qu'on rende compte point par point sur les différents sujets des positionnements des uns et des autres. Oui, c'est plus que nécessaire et c'est exactement dans cet esprit-là que Calédonie Ensemble rend public aujourd'hui le résultat de ces trois mois de discussion. Même si le groupe UNI et l'UCE sont d'accord avec les huit grands axes institutionnels abordés, un point de divergence persiste avec l'UCE, seul parti politique qui refuse le dialogue avec l'État. Il y a un point de blocage, au moins avec l'UCE, qui empêche d'aller plus loin dans ces discussions. C'est la question du droit à l'autodétermination et du prochain référendum. Donc, de la même manière que Calédonie Ensemble avait rendu publique sa démarche d'ouverture de discussion avec les uns et les autres, aujourd'hui, on rend compte du point d'étape auquel on est arrivé dans ces discussions, en espérant qu'un nouveau cycle de discussions puisse s'ouvrir pour parvenir à une solution pleinement consensuelle. Le parti politique créé par Philippe Gomez réitère son appel du 2 novembre 2023. Les membres appellent les partis indépendantistes et non-indépendantistes à participer aux discussions entre Calédoniens. Enfin, Calédonie Ensemble souhaite également que le document soit saisi par l'État pour s'en inspirer et façonner la future trajectoire institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.